La troisième édition des Marketing Meetings vient de se tenir au Palais des festivals de Cannes, l'occasion de confirmer la tendance du retour en force du retail. Marketing Meetings, c'est un événement de rendez-vous d'affaires en one-to-one qui met en relation des prestataires, offreurs de solutions dans le domaine du marketing digital et des études marketing et des décideurs marketing qui ont eux-mêmes des problématiques. Ce sont essentiellement des solutions digitales qui tournent autour de la DMP, du A-B Testing, du RTB. Le sujet majeur de cette année, c'est vraiment la digitalisation du point de vente. On s'est rendu compte qu'après avoir investi sérieusement dans l'e-commerce, que finalement 90% du chiffre d'affaires des retailers était généré par les boutiques et donc par les vendeurs qu'il fallait revaloriser ce métier-là et lui redonner le pouvoir face à des clients qui sont suréquipés, surinformés. Ça s'appelait fournir une tablette pour les vendeurs en magasin afin d'enrichir et de personnaliser l'expérience des clients en point de vente. Moult et moult fonctionnalités qui permettent au vendeur de ne plus avoir à dire non à son client, de la gestion de la rupture de stock jusqu'à pouvoir regarder l'historique d'achat de son client, savoir qui est son client et pouvoir du coup savoir quel produit lui pousser. C'est une mini-transformation, une mini-révolution qui est en train d'avoir lieu où on est en train de remettre le vendeur au centre de tout le process de vente et de tout le retail au final. Alors je n'osais pas utiliser le mot vagin, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on donne maintenant au retailer un outil extrêmement puissant qui lui permet de cibler, d'envoyer des offres pertinentes et des offres qui sont immédiates et instantanées. Il y a le côté instantané qui est très important pour un restaurant, pour un coiffeur qui a à un moment donné une baisse de clientèle. Il peut lancer des offres qui vont être une offre pendant une heure, pendant deux heures. Si le restaurateur a encore deux ou trois tables qu'il a besoin de remplir, il peut le faire instantanément. En tant que consommateur, vous avez tout au long de votre parcours d'achat besoin d'informations et pour ça, vous allez utiliser différents supports. Votre métier, c'est d'aller sourcer de l'information au niveau local et de la diffuser sur les supports digitaux, que ce soit des portails immobiliers, que ce soit des annuaires, que ce soit des moteurs de recherche, que ce soit des GPS. Il faut démultiplier leur visibilité, mais il faut s'assurer que l'information qu'on retrouve sur ces médias-là soit optimisée et à jour. Comme en marketing numérique, il faut toujours jouer avec un coup d'avance. Une prochaine tendance se profile déjà, celle du retour en force des marques elles-mêmes dans la vente directe aux consommateurs. PowaTag est une application mobile qui permet aux annonceurs, aux marques, aux distributeurs de générer des ventes depuis n'importe quel support publicitaire. Ce qui veut dire de la presse, de l'affichage, de l'emailing, des réseaux sociaux. Je suis un consommateur, je passe devant une affiche, je suis en train de regarder la télé, je veux acheter le produit qui est exposé, mis en avant dans la publicité, dans le support. Je lance une application et depuis l'appli, je vais pouvoir acheter en un clic parce que toutes mes coordonnées sont déjà présaisies. C'est redonner le pouvoir aux marques de vendre directement. On se rend bien compte que le e-commerce et le magasin aujourd'hui, de la même manière, vont essayer d'optimiser et d'utiliser le digital pour accroître leur business et leur chiffre d'affaires directement dans les magasins. C'est un réel enjeu et ça se sent.